T'as déjà essayé la musculation, des programmes à n'en plus finir, tu manges comme un ogre, mais pourtant ton corps il a pas bougé d'un poil, il veut pas grossir. Un peu comme si tes muscles disaient, non merci, pas pour moi. Dans ta tête là tu t'es dit, peut-être que je pourrais faire appel à ce produit là, la créatine. Et je te le dis aussi, c'est pas de la poudre magique, d'accord, mais ça pourrait peut-être te faire passer à la vitesse supérieure. Voyons ça ensemble. La créatine, qu'est-ce que c'est ? Pour commencer, c'est un produit qui est tout à fait naturel, parce que tu en retrouves dans la viande, dans le poisson par exemple. Mais ici on parle de la version supplément. C'est en gros celle qui va te permettre de stocker plus d'énergie au sein de tes muscles. Donc naturellement, si t'as plus d'énergie dans tes muscles, t'as plus de puissance, plus de force, plus de série, et donc possiblement des gains musculaires. Avertissement, si tu crois qu'en prenant de la créatine tu vas devenir Hulk direct, tu te trompes lourdement. Si vraiment tu veux devenir Hulk, la première case à cocher c'est l'entraînement bien sûr. Le supplément de créatine peut booster tout ça, on va voir. Des performances boostées. Parce que oui, la créatine te permet de tenir plus longtemps, de pousser des charges plus lourdes. Donc si tu stagnes, ça peut être un premier booster. Une augmentation de la masse musculaire. Ça c'est sûr un truc que t'attends depuis le début. Oui, ça t'aide à gagner de la masse. Et oui, parce que tes muscles vont être plus hydratés. Et le fait de s'hydrater en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler de la rétention d'eau. Je te rappelle qu'il y a deux types de rétention d'eau. La première qui est effectivement sous-cutanée, sous l'eau, celle-là, elle n'est pas géniale. Sous la peau, pardon. Celle-là, elle n'est pas géniale. Parce qu'elle fait des gonflements, c'est pas beau. Et ça peut être dangereux même. Et celle qui est due à la créatine, c'est de l'eau que tu vas garder au sein des muscles. D'accord ? Dans la fibre musculaire elle-même. Au début, ça peut faire un petit effet pouf, tu vois, gonflé. C'est un effet qui est normal. Un peu comme quand t'arroses une plante, elle devient plus verte, plus jolie. C'est un peu le même délire, tu vois. Quatrième aspect qui souvent n'est pas dit, c'est que la cognition est boostée. Actuellement, on a pas mal d'études qui commencent à montrer, tout simplement, que la prise de créatine, ça permet de booster ton cerveau. Et donc, tu aurais sûrement un avantage à en prendre en vieillissant. On est en train de le découvrir, donc attendons encore d'autres résultats, mais c'est plutôt positif. À ce point-là de la vidéo, tu vas te dire, ouais, c'est que du positif. Est-ce qu'il y a du négatif ? Oui, il peut y en avoir. Pour quelqu'un qui a des soucis rénaux au niveau des reins, eh bien attention, parce qu'effectivement, vu qu'il y a une petite rétention d'eau, eh bien si déjà, tu t'hydratais pas des masses, ça peut altérer un petit peu ta fonction rénale là-dessus. Donc, tout simplement, si tu en prends, tu bois raisonnablement, convenablement, mais ça, c'est une règle que tout un chacun devrait savoir faire. Tous les jours, tout le temps, musculation ou pas. Au niveau de la prise de poids, oui, tu peux voir ton poids augmenter de 1 à 2 kg au début, suite à cette rétention d'eau intramusculaire. Donc, ça peut être très positif pour quelqu'un qui veut justement prendre de masse musculaire, moins pour la personne qui cherchait à maigrir, d'accord ? Mais c'est un phénomène qui s'arrête et surtout après qui tend à diminuer. T'as une adaptation au niveau du corps. Pour rappel, cette eau, elle est utilisée pour justement être plus performant lors de l'entraînement. Ce phénomène n'est pas du tout dopant, la créatine n'est pas un dopant, c'est pas des stéroïdes, tu peux retirer ça de ta tête ou à quelqu'un qui te le dirait si des fois l'envie te venait d'en prendre. Ou tu lui envoies cette vidéo, c'est encore plus simple. Est-ce que la créatine est faite pour toi ? Eh bien, si t'as du mal à prendre de la masse, que tu vas à la salle, au parc de Street Workout, que tu t'entraînes régulièrement et que vraiment ça stacne, je dirais toujours en tant que coach sportif, tu vois, regarde bien si ton programme, il est bien équilibré, bien réalisé, bien fait. Si d'ailleurs t'as un doute à ce sujet, eh bien contacte-moi et je t'aiderai là-dessus avec plaisir. Parce que souvent, c'est d'abord ici que ça pêche. Mais clairement, si c'est ok, la créatine va te booster. Petit exemple sur moi, de retour en France, j'avais les produits français avec celle-ci, la créatine de chez Nutripure. Je l'ai prise, je te montre ma prise de poids. Cette prise de poids a été réalisée fin juillet. Et cette prise de poids a été réalisée deux mois plus tard. Donc tu vois, j'ai 4 kilos d'écart là-dessus. Je vivais au Brésil, j'avais exactement le même programme. Et ce qui a vraiment différé, c'est la créatine. C'est pour ça que j'ai fait ce test-là, pour faire cette vidéo. Sur moi, ça a bien fonctionné. Mais je le répète encore une fois, voilà mon type d'entraînement. Je m'entraîne 5 fois par semaine, voire 6 fois par semaine. 30 minutes, pas plus. Mais en tout cas, c'est régulier tout le temps. Et j'ai jamais sauté un entraînement. Donc tu vois, il y a aussi cette régularité, cette rigueur qui est très présente. D'où le fait que c'est bien matché, je pense. En résumé, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'avec la créatine, t'as plus de puissance, t'as plus de volume. T'augmentes un petit peu tes capacités cérébrales. Tu récupères plus rapidement. C'est un produit qui est très safe, parce que très vérifié au niveau scientifique. Donc si tu coches toutes les cases que je viens de citer, entraînement sérieux, que tu montes pas en termes de poids, que tu t'alimentes bien, et que vraiment ça marche pas, et que t'as jamais essayé la créatine, teste-le, va chez Nutripure par exemple. Je te conseille cette marque parce qu'elle est clean, de chez Clean. T'auras ce petit code, là ici, sportritualité10, où tu pourras aller choper un petit pourcentage en moins. C'était toujours ça de gagné. Et teste ça. Tout ce que j'espère, c'est qu'avec cette vidéo, ça t'a donné des indications. Savoir peser le pour, le contre. Même si on voit que je suis plutôt pour, ok ? Dernier truc, est-ce qu'il faut le prendre tout le temps, toute l'année ? Moi je suis plus pour faire des phases de 3-4 mois. Par exemple, des fois quand tu pars en vacances, 2 semaines, t'arrêtes d'en prendre, puis tu reprends, ça fait des petites pauses. Tu pourrais le prendre à l'année, mais ça, ça ne regarde que moi, et j'estime que par moments c'est bien de couper un petit peu, pour laisser le corps aussi drainer un petit peu normalement. Exactement comme des phases de jeûne qu'on ferait avec l'alimentation. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner et mettre bien sûr la cloche, parce que sinon tu verras pas les vidéos qui vont sortir. Tout le monde le sait, mais personne ne le fait, hein ? Et surtout, ça aide cette chaîne à grandir. Estamos juntos, comme on dit au Brésil. Ciao.